Marie-Lise Lebranchu, ministre de la fonction publique, en visite dans un commissariat du 3e arrondissement de Lyon. Elle est venue échanger avec les policiers sur la laïcité et notamment sur la formation des agents, pour laquelle Lyon est un véritable précurseur. Sur le Rhône, plus de 600 fonctionnaires ont été formés depuis deux ans. Premièrement, on définit ce qu'est la discrimination, chose qui n'est pas toujours acquis par tout un chacun. On le sensibilise aussi, le policier, sur la notion des préjugés, des stéréotypes, de sorte à ce qu'ils comprennent toute la mécanique mentale qui amène une personne à discriminer. Mais avant sa visite au commissariat, Marie-Lise Lebranchu s'est rendue à la préfecture, l'occasion une nouvelle fois de rappeler la place essentielle du fonctionnaire dans le respect du principe de laïcité. Nos fonctionnaires ne sont pas des gens qui ont un emploi comme un autre. Ils sont bien sûr chargés d'un certain nombre de métiers, mais doivent porter les valeurs de la République. Au premier rang desquels, naturellement, la laïcité. Donc pas de prosélyte. Et c'est important de le rappeler parce que souvent, les citoyens ne font plus, j'ai envie de dire, la différence entre un fonctionnaire et quelqu'un d'autre. Le fonctionnaire a un autre rôle. Le projet de loi sur la déontologie dans la fonction publique sera examiné au Parlement courant 2015.